salut à tous aujourd'hui le temps est beau donc on va pouvoir sortir donc là je vais faire une petite collecte de résine pour être sûr de pouvoir allumer le feu tout à l'heure c'est parti ça grimpe je sais pas où ça va donner en tout cas c'est emprunté puisqu'il y a un chemin on va quand même essayer d'y aller sans se casser la gueule vache C'est parti ! Déjà je vais ramasser des petites fibres, elles ont l'air bien sèches, pour le départ de feu ça devrait pas mal aider, je vois qu'il y en a un petit peu partout là, je vais ramasser ça. On est de la ronce ! 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 On est de la première tentative ! On est de la ronce ! On est de la ronce ! On est de la ronce ! Voilà ! On est de la ronce ! On est de la ronce ! J'espère que ça va suffire pour qu'il parte ! Alors ça, c'est pour le contenir éventuellement, il va repartir ! On est de la ronce ! On est de la ronce ! Donc voilà, le chorizo avec quelques légumes ! Alors qu'est-ce que j'ai comme légumes ! J'ai une pomme de terre, un oignon, quelques petits champignons de Paris et deux tomates pour le jus et une carotte ! Donc là, j'ai mis l'eau à chauffer ! Je vais éplucher la patate, la carotte ! Je vais en faire des petites rondelles très très fines ! Et puis je vais mettre ça au feu ! Plus exactement dans la gamelle ! J'épluche grossièrement une patate ! Alors vraiment grossièrement ! Ah ouais, j'ai les mains pleines de résine ! Tout à l'heure, j'ai voulu faire le malin avec ma résine ! Et puis j'ai oublié de me protéger les mains ! Donc la patate est épluchée ! Autour de la carotte ! La carotte, je vais même pour l'éplucher ! Je vais juste la frotter, elle est propre ! Voilà, histoire de quoi ! En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que... Et bien là, il n'y a pas de pollution avec ça ! Voilà ! Donc... Voilà pour ma carotte, voilà pour ma patate ! Alors maintenant, la patate, je vais l'éplucher... Je vais la couper en toutes petites rondelles ! Pas épaisse, de façon à ce que ça cuisse bien vite ! Et avec un minimum d'eau ! Après, il y a ceux qui aiment al dente ! Il ne faut pas non plus que ce soit des chips ! Donc voilà ! Je refends dans l'autre sens ! Ça cuira encore plus vite ! Allez, dans l'assiette ! Je fais la même chose pour la carotte ! Bon, je ne vais peut-être pas mettre la carotte entière ! Parce qu'il faut faire rentrer les champipis aussi ! Allez, une demi-carotte ! Ah ouais, ça bouge bien maintenant ! C'est cool ! Donc on va mettre... Les patates et les carottes dedans ! Voilà ! Je vais en faire ensemble ! Donc d'où l'intérêt aussi de mettre... Les bouts de bois en V, là ça tient la popote un peu ! Ça permet aussi de la décaler comme ça ! Pour remuer un petit peu les branches de temps en temps en dessous ! Les braises tout du moins ! Voilà ! Et là en plus, ici pour mal ! Les braises sont bien entretenues ! Donc là maintenant je vais m'occuper de... Des oignons ! De l'oignon ! Puisque j'en ai mis qu'un aujourd'hui ! Donc voilà, je vais... Pareil, je vais faire des ronelles grossières ! C'est histoire d'agrémenter un petit peu ! Le plat ! Pendant ce temps-là, là-bas... Ça mijote ! Donc il me faut... Une assiette ! Ah oui ! Par contre... J'aime bien voir ce qu'il faut ! Donc voilà ! C'est grossier ! Voilà ! Les champipis ! J'entends que ça boue derrière moi ! Ça devrait le faire ! Alors les champignons, des tranches bien épaisses ! Parce que ça fond les champignons ! Oubliez que c'est que de la flotte à champignons ! Le chorizo que je vais commencer à débiter ! Je rebois un petit canon, tiens ! Et puis... Je vais m'occuper de mes patates ! Donc voilà ! Moi je suis tout seul ! Je vais mettre un bon tiers du chorizo ! Chacun mettra ce qu'il voudra ! Donc pareil ! Des tranches bien épaisses ! C'est pas... Faut que ça nourrisse son homme ! C'est pas... La petite tranche d'apéro... Qui fait... Un millimètre ! Bon celle-là elle est pour moi ! Et du coup je vais en remettre un peu ! Tiens ! Parce que ça va faire léger quand même ! Excusez-moi ! Je parle en mangeant mais... Ça creuse là ! Voilà ! Bon allez ! Je vais aller voir où sont... Où en sont mes... Mes patates ! Donc... Je disais... Ben vous voyez ! Voilà ! Il n'y a plus d'eau ! Là c'est nickel ! Donc maintenant ce que je vais faire... Je vais laisser vaporer toute la flotte ! Réellement ! Je vais incorporer... Tout doucement... Le chorizo ! On va mettre bien le... Le chorizo en contact avec la... Avec le métal ! Là on voit ! Ça rissole bien ! Ça fait un peu de gras le... Le chorizo ! Je vais mettre les oignons ! Je vais le sol un petit peu aussi ! Voilà ! Les champignons ! Je ne sais pas si vous entendez mais... Ça grésille ! Et ça donne ! Ah ouais ! Je crois qu'on entend là ! Et ça le fait ! Alors la prochaine étape, c'est... Je vais faire du jus maintenant ! Donc pour me faire du jus, je vais prendre une tomate, puis je vais la couper en tout petits morceaux, voilà, sans décoller, c'est bien normal, donc pour l'instant je vais en mettre une, on verra si ça suffit, on est bien, on voit cette couleur que ça, qu'est-ce qu'on est bien, il suffit vraiment de pas grand chose, donc maintenant, comme c'est tout bien collé, moi ce que je fais, je rajoute un petit coup de bière dedans, sans déconner, cuisiner à la lèvre, c'est vraiment trop bon, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon, c'est bien, c'est bon, c'est le petit pouceau, c'est très antigué, c'est très bien, c'est très bien, c'est C'est parti. C'est parti. C'est parti.